Parole d'évêque avec Mgr Marc Stingé. Mgr Marc Stingé, l'évêque du diocèse de Troyes. Mgr, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous pour ce Parole d'évêque. Mgr Emmanuel Macron a donc été élu président de la République dimanche dernier avec 66% des voix face à Marine Le Pen. Quel regard vous portez sur cette élection ? Je porte d'abord le regard qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le doute et dans la souffrance. Le fait qu'il y ait énormément d'abstention montre bien que beaucoup ne croient pas pour l'instant à l'avenir. Et la première chose qui est importante c'est qu'ils puissent croire en l'avenir, avoir de l'espérance pour l'avenir. Et nous avons un président, il faut qu'il réussisse à donner cette espérance aux personnes. Mais enfin il ne sera pas tout seul. Il y a tous ceux qui vont être élu avec lui, les députés, et puis tous ceux qui vont être ses collaborateurs dans ce travail. Mais je crois qu'il n'y a pas à dire ceux-là ont gagné, ceux-là ont perdu. Il faut surtout se dire que l'important c'est que le peuple de France et le peuple d'Europe, parce que la France n'est pas repliée sur elle-même, elle a sa place dans l'Europe. Il faut que le peuple de France et le peuple d'Europe gagnent, c'est-à-dire qu'il aille mieux, qu'il y ait moins de peur, moins de division, plus de communion, plus de paix, plus de justice. Et c'est la responsabilité de celui qui a été élu. Je pense qu'il le sait. Enfin je n'ai aucune raison de penser qu'il ne le sait pas. Ce sera une rude tâche, il faut qu'il s'y attelle. Et il ne pourra s'y atteler que c'est bien, que s'il a le souci de l'unité, qu'il a le souci de permettre aux personnes de se rencontrer, que s'il a le souci d'aider les gens à surmonter les peurs, que leur inspire le futur et que leur inspire l'autre aussi. Parce que l'étranger en particulier inspire la peur, n'inspire pas la confiance. Il faut que les gens aient confiance. Et nous retrouvons seulement la confiance si on pense à eux, si on pense à leur bien, si on pense à leur avenir. Beaucoup de gens ont le souci de leurs enfants. Il faut qu'il y ait des lumières positives qui montent au firmament. Mais ceci ne sera possible que si tout le monde s'y met, s'il n'y a pas une opposition systématique, que si tout le monde travaille dans le même sens. Quand je dis qu'il ne faut pas qu'il y ait une opposition systématique, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de la critique. Mais au contraire, elle est bénéfique, elle est démocratique. Mais il faut surtout avoir en vue le bien commun. Et que tous aient en vue le bien commun. Et que tous travaillent au bien commun. Et j'allais dire, c'est la seule chance. Il faut qu'il réussisse, le président. C'est celui qui a été choisi par la majorité. Il faut qu'il réussisse. Il faut qu'on l'aide à réussir. Y compris en disant non à ce qui ne nous paraît pas dans le sens du chemin de la réussite. Mais encore une fois, en ayant surtout en vue le bien de tous et pas son bien propre uniquement. Monseigneur, 38% des catholiques pratiquants ont voté pour Marine Le Pen au second tour de cette élection présidentielle. Est-ce que l'Église a un rôle à jouer, un message particulier à faire passer à ces électeurs-là dans les semaines, dans les mois à venir ? Je crois que toute personne qui a voté en conscience est respectable. Donc ceux qui ont voté pour Marine Le Pen sont respectables aussi s'ils ont voté en conscience. Le message, c'est que dans une démocratie, il y a une majorité qui l'emporte. Mais ça ne veut pas dire que le point de vue de la minorité n'est pas d'importance. Alors il faut qu'ils puissent avoir eux aussi le droit de s'exprimer, qu'ils puissent avoir eux aussi le souci de s'exprimer. Quand le candidat qu'on a choisi n'a pas emporté, ça ne veut pas dire qu'il faut se replier sur soi en attendant que l'orage passe. Mais au contraire, il faut apporter ce qu'on a apporté dans les soi-même. Il faut qu'on puisse apporter la réflexion, qu'on a pu faire, les désirs et les points d'attention qu'on a pu exprimer. Et cela, il faut le faire dans les lieux où c'est possible et pas dans les lieux où justement on ne saura pas avancer les choses, mais on les bloquera plutôt. Monseigneur, vous aviez plus ou moins implicitement, on va dire, dans l'entre-deux-tours appelé à faire barrage au Front National et vous avez été surnommé dans cet entre-deux-tours l'évêque rouge. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a touché particulièrement ? Je n'en ai aucune connaissance. Je ne suis pas le seul évêque à avoir appelé les chrétiens à faire attention à ne pas faire des choix qui soient contre l'évangile. Je ne suis pas le seul à avoir fait... Alors si on m'appelle moi l'évêque rouge, tant mieux ou tant pis, je ne sais pas ce que ça veut dire. Monseigneur Marc Stingé, l'évêque du diocèse de Troyes, merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée Thomas, bonne journée à tous. Au revoir.